Est-ce qu'est-ce que j'ai ? Non, non, je me gratte, c'est tout ! Tarano, toi, c'est pas le metteur en scène, hein ! C'est vrai qu'il me regarde, il m'a indiqué que j'avais un truc ! C'est pas une indication de jeu ! C'est vrai que je me suis un peu gratté comme ça, que j'aurais dû me gratter comme ça ! Oui, voilà ! Là, tu ne te serais pas dit ! Oui, non ! Non, j'ai qu'est-ce que j'ai ! Je suis encore actrice pour toi ! Ouais, Michel ! C'est moi, c'est Jean-Louis ! Tu peux venir à la maison, s'il te plaît ? Non, je me sens pas bien ! Alors... Ton cœur ne bat plus ! Mais c'est grave ! Chez Jude Apatow, notamment, il a pas mal... Il a poussé un peu la nudité, ou le transgressif dans Marie à tout prix, on se souvient de sa petite houppette. Je me suis dit, ah ouais, non, j'avais jamais vu ça, cette liberté-là ! Alors, en lien avec la nudité, vraiment, moi, il y a la scène de baston entre Borat et son manager. Franchement, je... J'étais pas... J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de rire, parce qu'il y avait ça, il y avait en même temps quelque chose que j'avais jamais vu, quelque chose de transgressif, tellement c'était poussé loin. Pour moi, c'est vraiment l'exemple de jusqu'où on peut aller, quoi. Moi, j'ai Hitchcock qui me fait pas mal rire... Bah, il y a des trucs drôles dans Hitchcock. Bah, oui, il y a, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, la figure de la mère, d'ailleurs. Dans, je sais pas si tu viens, dans L'inconnu du Nord Express, la mère, elle est très drôle. Dans la psychose, la figure de ma mère. Non, dans la psychose, non. Mais dans L'inconnu du Nord Express, elle est très drôle, la mère. Ah oui ! Moi, j'aime beaucoup, quand même, dans E.T. Quand il repart. Les adieux. Ouais, j'adore. Puis c'est très opératique. Il y a la musique de John Williams à fond. C'est très, très découpé. C'est très long. Et vraiment, il y a toute la symbolique de l'enfant qui dit au revoir à son enfance. Il y a plein de strates, plein de niveaux de lecture, pareil, qui sont vraiment bouleversants. Mais c'est... C'est de l'espace. Quand le scaphandre, quand il laisse partir le scaphandre, qu'on le voit dérivé dans l'infini. C'est pas drôle, mais c'est une image qui reste longtemps. Pas la plus gaie, mais... Ouais, c'est vrai. J'ai très envie de voir La nuée. Ça me donne très envie. Et puis il y a Juliane Brahim aussi, qui est une collègue de la comédie française, qui est une actrice magnifique. Est-ce que j'ai vu un film de genre français ? Il y en a pas beaucoup. Ah, grave, oui. Oui, grave. Mais c'est un peu le dernier en date, quand même. L'heure de la sortie, franchement. Ouais, l'heure de la sortie, ça, ouais. Les Danais, qui a été mis en scène par Ivo Vanhove à la comédie française il y a deux ans. Je trouvais le spectacle magnifique. Et de Vanhove, j'ai vu une adaptation de Network avec Bryan Cranston à Londres. Là, c'était extraordinaire. Extraordinaire ce qu'il a fait de... Il en a vraiment fait du théâtre. Et puis il travaille beaucoup avec la vidéo. Et souvent, la vidéo au théâtre, c'est un peu casse-gueule. Oui. Et là, comme c'est le sujet, puisque c'est Network, c'est une chaîne d'infos, c'est le début des chaînes d'infos. Donc là, la vidéo était tellement pertinente et tellement au cœur de la dramaturgie. Il y avait une espèce de cohérence dans ce spectacle qui était vraiment largement aussi forte que le film, qui est déjà un chef-d'oeuvre. La corde, c'est fort quand même. Ah oui, la corde. Parce que la corde, ce qui est hyper fort, c'est qu'il invente un plan séquence d'une heure et demie. Je pense que ça ne s'était jamais fait. Et le plan séquence, pourtant, c'est la temporalité du théâtre. Et en même temps, il en fait un objet de cinéma unique puisqu'il invente un procédé. Donc ça, c'est génial. C'est une invention de cinéma et il assume à fond le côté théâtral. Et moi, j'y ai pas mal pensé pendant le découpage. Je voulais en même temps déthéâtraliser le projet, mais je voulais quand même assumer à fond le huis clos. Je ne l'ai pas fait avec le génie d'Hitchcock, malheureusement. Mais s'il ne l'avait pas déjà fait, j'aurais peut-être eu l'idée à sa place. Ah oui, peut-être. Sûrement d'ailleurs. Sûrement. J'ai vu la pièce de Sébastien Thierry aux têtes du rond-point il y a six ans, je crois à peu près. J'ai énormément ri comme je n'avais pas ri depuis très très longtemps. Et puis, la pièce, ça a fait son chemin les jours suivants. À un niveau de plus en plus intime, j'ai commencé à imaginer ce que je pouvais enlever, les moments géniaux auxquels il ne fallait surtout pas toucher, ce que je pouvais rajouter. J'ai eu un processus d'appropriation qui s'est mis en place. Et du coup, après, j'ai décidé d'en faire mon premier film. Et puis, la constitution de l'équipe, j'ai pensé au meilleur. Donc, du coup, le choix était limité. Et j'ai eu la chance qu'ils me disent tous oui et très rapidement. Et Nicole, j'ai pensé à Nicole très vite parce que dans la pièce, le personnage est un homme. C'est un marabout africain. Donc, c'était évident. J'ai tout de suite pensé. Il y avait Isaac de Bancolet ou Nicole. Il s'est tombé sur moi. Par chance. C'est la première fois, en revanche, que j'avais un metteur en scène acteur devant moi. Ah oui ? Et il y a l'épreuve du contre-champ qu'il faut passer quand même. Parce qu'on regarde dans le regard de l'autre, qu'il joue, mais qu'il te surveille en même temps. Alors là, tu as un petit truc un peu compliqué. Mais après, ça va être très bien et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, je vois bien que son regard était celui d'un metteur en scène. Il donnait ses répliques, mais il y a un fameux regard, celui du metteur en scène, qui n'est pas le regard de l'acteur. Et c'est celui-là, mais bon. J'ai essayé. J'ai essayé juste ça. J'ai essayé juste ça. Tes efforts étaient très émouvants. J'ai essayé de me faire des efforts en disant, je suis là, je joue pour toi. Je joue vraiment, je ne suis pas réel, je ne suis que partenaire. Ce qui est intéressant, c'est d'être sincère dans sa démarche. Et moi, comme ça me touche à plusieurs moments assez intimes, je suis sincère quand je raconte cette histoire. Et après, du coup, ça touche plus les gens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est les questions que ça provoque après chez les gens. Ce qui est beau dans le film, c'est la transgression. C'est ça qui fait rire. Et par un autre metteur en scène, ça pourrait être quelque chose de sulfureux, qui est sulfureux, mais ça pourrait être glauque. Alors que là, c'est jamais ça. Ça surfe sur le sulfureux et ça évite de tomber dans plein d'écueils. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je n'avais pas vu la pièce de Sébastien Thierry, donc j'étais tout à fait neuve dans cette lecture. Et c'est ça que je trouvais éblouissant, d'être drôle avec un sujet qui pourrait parfois verser dans autre chose. Sous-titrage ST' 501